Situation triste de Joe Smith, un ex-joueur de NBA qui a généré au moins 60 millions, 61 millions durant toute sa carrière et aujourd'hui sa femme a décidé d'ouvrir un compte OnlyFans et c'est là que tu vois toutes les conséquences de tes mauvais choix. Si jamais tu choisis la mauvaise femme, tu vas revenir sur le devant de la scène pas de la bonne manière. Out of all these years, y'all, the disrespect that comes with it, that you couldn't even talk to me before you did it, that's bullshit, y'all. That's fucked up, Paige. I'm telling you, y'all, that's fucked up. Wait, wait, no, 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 you're not going to say fuck me or if that's fucked up. It's not fucked up. What the fuck are you recording me? What the fuck are you doing? Listen, it's not fucked up and we're going to, okay, look, so I have an OnlyFans page and he's mad because he's just now finding out about it. Of course I'm mad if you can just find out about it. I'm not doing it with anybody but myself, so why should I have to tell you my choice, my body. My body, my fucking choice. Joe, I've been talking to you about mad things. I've been asking for solutions to shit. You're not giving me none, so I created one. That's no solution. Not in my book. That's no solution. You knew who the fuck I was when you met me. Before. Before. Before, yeah. Before. And I thought that I would never have to go back to anything like you did it. Yeah, but unfortunately, that's not the case right now. After that, everything's supposed to change. Everything did change. No, 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 no. Obviously, it hasn't. No, it hasn't. I had to do something. Obviously, it hasn't. You stood out there showing your body. You stood out there doing stuff like this on camera. You act like that's the only thing that I do. I have mad jobs, but they're not facilitating everything that needs to be done, so I got something extra. OnlyFans be breaking me off. What the fuck? No, come on, Kish, whatever. It don't matter what they breaking you off. It's the disrespect that comes with it. What disrespect? You couldn't come and talk to me about it. Okay, well, we're talking about it now. Because I had to find out on the fly. All right then, but now, okay. No, because I had to find out on the fly. So now, you know? Yeah, now I know. And so? Whatever. I've been doing what I have to do, period. That's what it is. No, la fin, la fin, c'est ouf, là. Elle dit, ben, maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire, de toute façon? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Dio? Dio, qu'est-ce que tu vas faire? Pas Dio, moi, papa, pas moi. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Hein? Ouais, maintenant, tu sais, maintenant. Alors? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, Dio? Oh, c'est un truc de ouf, là. Donc, là, elle fait genre, elle ne sait pas pourquoi le gars, il est vénère. Tu es ça, femme? Tu veux te montrer à poil sur Internet et tu ne comprends pas pourquoi le gars est vénère. J'ai l'impression d'être... C'est une blague. La meuf, elle a plus de 40 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dio, qui va souscrire à ton nifan, déjà? Tu fais ça pour quoi? Moi, pour moi, elle fait ça juste pour le punir, pour lui faire du mal. Je n'arrive même pas à croire qu'elle a sorti le truc, my body, my choice. Mon corps, mon choix. Ça, ce concept-là, j'aime. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est quoi, ce concept-là? My body, my choice? Tu es ma femme, tu me sens ma body, my choice? C'est une blague. C'est une blague. Donc, les gars, je vais dire un truc, parce qu'apparemment, maintenant, c'est un truc de ouf de pouvoir dire un truc comme ça. Non, non, non. Si tu es ma femme, ce n'est pas ton choix, là. Non, non, c'est le mien. Ça m'appartient. Tu es ma femme, OK? Je ne veux pas que tout le monde puisse te voir nu. C'est incroyable. Là, on dirait, j'ai dit un truc de ouf, là. Dans tout le monde du walkies, là, c'est un truc de ouf, ce que je viens de dire. Ah non, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Ah ben, à ce moment-là, tu n'es pas avec moi, alors. Ce n'est pas ma femme, en tout cas. Reste dans la street. Si c'est la street que tu aimes, il n'y a pas de problème. My body, my choice. Mais il va jusqu'au ce concept, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux coucher avec quelqu'un d'autre. Et après, tu reviens, tu me dis, c'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux. OK? Donc, ça veut dire que ça marche aussi pour moi, alors. Ça veut dire que moi aussi, je peux aller voir ailleurs. Je me dis, c'est mon corps, je fais ce que je veux aussi. Ah ben non, ça ne marche pas, c'est toi. Ah ben, il va falloir arrêter de nous prendre pour D1. OK? Donc, non, il n'y a pas de body, my choice. C'est n'importe quoi, ça. Et là où je pense qu'elle fait ça pour le punir, et après, je t'expliquerai pourquoi, c'est parce qu'à un moment donné, elle lui a dit, je t'ai demandé une solution. Tu vois? Tu demandes une solution, tu ne vas pas donner de solution. Moi, j'ai trouvé une solution. Et après, elle a l'enché, tu savais qui j'étais avant. Ah, ça veut dire que même les meufs de For The Street, elles disent, tu sais qui je suis. Elles savent, tu sais qui je suis en réalité. On a fait genre, j'étais une femme, une nanny, modèle, une vraie femme, normal, une épouse. Mais toi et moi, on sait, tu sais qui je suis. Je suis juste revenu à la base, et tout. Mais elle, elle me dit, les gars, ils veulent trop essayer de changer les prostituées en épouse. Ça ne fonctionne pas. La moindre galère, boum, elle revient à la base. C'est ouf. Elle a osé lui dire, mais tu sais qui je suis. Tu m'as connu avant, tu sais. Oh là là, c'est ouf, ça. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle dit. Tu sais qui je suis en réalité. On se ment, toi et moi. On sait la vérité. On sait que je souffre de suite. Donc, pour elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun manque de respect. Non, le manque de respect est abyssal. Je n'ai jamais vu ça. Là, on est au niveau de Will Smith. Ce n'est pas plus haut. On le sait, c'est comme il est super connu. Mais là, en tout cas, je ne sais pas comment comparer. Mais en tout cas, c'est très très haut ce qu'elle a fait. Déjà, le film, comment il masculait un homme. Voilà, un exemple. Un bœuf a dit, normal, mais toi tu sais, tu vas faire quoi de toute façon ? Voilà, je me montre toute nue sur Internet. Même si personne ne va souscrire à mon infime. Mais voilà, je le fais quand même. Donc, en fait, pourquoi je te dis qu'elle fait ça pour venir ? Parce qu'en fait, il a des problèmes d'argent. Eh oui, Joe Smith ne sait pas gérer son argent. Il n'a pas regardé mes vidéos sur la chaîne où je parle d'argent. Je lui dis comment gérer son argent, malheureusement, pour Joe. Et ce qui se passe, c'est qu'il a généré 60 millions. Mais je crois qu'à un moment donné, il n'avait que 3 000 dollars sur son compte. Et il est même passé dans une émission où Alex Rodriguez, l'ex de Jennifer Lopez, d'ailleurs Jennifer Lopez, on ne sait pas comment elle fait, mais elle a toujours réussi à s'en sortir. Elle a toujours réussi à s'en sortir. Soit il y a des meufs qui me disent « Ouais, mais il y a Jennifer Lopez qui a réussi à s'en sortir quand même. » Ouais, mais Jennifer Lopez, déjà, c'est Jennifer Lopez, ok ? Elle met en PLS des meufs de 20 ans alors qu'elle a 50 ans. Et je n'ai jamais entendu de trucs genre sur elle qu'elle n'est pas féminine, des trucs comme ça. Tout le monde a l'air d'être très content. Tous les gens qui ont été son mari ou son petit ami, tout le monde a l'air d'être très content. Je n'ai jamais entendu de plainte. Mais surtout, des fois, je vois des sacs qui se comparent. Ils disent « Ah, si Jennifer Lopez l'a fait, je peux le faire. » Ouais, pour ça, c'est une petite parenthèse. Tu ne peux pas m'en empêcher, tu connais. Donc du coup, Alex Rodriguez a essayé de l'aider pour qu'il puisse manager ses finances. Et puis ça fait longtemps, ça fait 5 ans quand même, tu vois. Joe earned over $61 million during his 16-year NBA career, but now only has $3,000 in the bank. You're not in a good place, and you're continuing to do the same habits. My goal is to reconnect Joe back to that platform where he was, that pedestal. But I don't think we'll get there, unless I fully understand Joe's financial history and what went wrong. A lot of people think once you sign that contract, you're just an automatic millionaire. But it doesn't work like that. Nobody really explained that and broke that down, told me that Uncle Sam, out of that $3 million, Uncle Sam is going to take probably $1.5 of that. Thanks to crazy spending, bad investments, and costly divorce, Joe's fortune was wiped out. And he's got very little current income to replace his losses. Okay, here's how we're going to attack this. First, I'm bringing on my financial planner to help manage your money. And then, we're going to build a great business plan. We're going to take revenue. And when the revenue goes up, the key is to keep that expense down. You've got 100 kids at $200. Brad wants Joe to run a basketball camp for 100 kids for one week four times a year. He also thinks Joe can offer premium private lessons at a higher fee than he's doing now. That's about $230,000 in revenue as a somewhat conservative starting point. If I can get Joe to execute this plan, he will be making 10 times more than he's making today, which means he can be out of debt in just a few years. So, in general, it's true that the video dates for 5 years. That means that the plan he put in place, Rodriguez for Joe, apparently Joe hasn't followed. The plan had to seem to be super simple. If you're an ex-joueur NBA, you can offer a little bit of a size. You can offer your services. Apparemment, he doesn't have to be able to manage it because his wife wants to be a OnlyFans. After that, it's not an excuse. He says, I've asked you a solution. If you don't have a solution, I'm going to be a OnlyFans. You do it just for the nerves. You do it just for the masculine. Because you know very well that no one will be able to be able to be a OnlyFans. You do it just for you to get into it. And in addition, you film. It's like a child. You have more than 40 years. What do you do? It's ridiculous. If you want to take things from young people, take the good things, not the things where they leave your sucette. If you're with your husband, you have more than 40, 45, I don't know how many of them are, you're there and you're filming on TikTok. And it's there where you see the consequences. He made the wrong choice. When he was at the top, he said, I'm going to change this man for the street. I'm going to make her a woman. When everything went well, when the money went well, there was no problem. Oh my love, I love you, I love you, you're the best. Oh my God. Dès que the money went away, he said, oh my God. I'm going to come back to the street because there, it's not going to continue like that. It's not going to work, guys. The guys, they've tried. Kanye West has tried. There are several who've tried. It's not going to work, guys. I don't know why they've tried it like that. I imagine that the sex would be good. because I've done some research on his Twitter. And apparently, before, he did films for adults. What I've been able to understand. So, the account, his account, Chris Major, entrepreneur, of course. What is the service that you propose, Chris? So, apparently, he made a request. The account of the fund. He wanted to return to Cape Verde. One day to preserve his future legacy. The month of 8500 dollars. And he had zero donations. Apparently, the people are not senseless. from the fact that she would return to Cape Verde. What's that exactly? Why? She has a house. She would like to renovate. Well, the people are not going to bat the reins. So, so... There are a few premises. Join me in my group MoneyBemon. But, especially, here we are where we are. Ah, a little FaceTime. We propose a little FaceTime. For 30 minutes, 100 dollars. 60 minutes, 200 dollars. Sexting per day, 50 dollars. C'est quoi ce service? Ah, les gars, je ne savais pas. C'est bon? C'est des services comme ça. Sexting. Illimited. Illimité. Pour 1 1 year. C'est ça, hein? Donc, 2000 euros. Donc, là, c'est pour avoir des textes sexy, quoi. Un appel, 2 euros par minute. Cash up. Ah, OK. So, cash up, c'est ça. Donc, cash up, c'est pas c'est quoi. C'est l'équivalent de PayPal. Ils utilisent beaucoup cash up aux Etats-Unis. Et genre, les meufs, elles mettent juste leur cash up en bio. Et les SIMP, les bêtas, elles leur envoient de l'argent. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Parce qu'elles existent. Elles sont là. Et après, les gars, elles se plaignent que les meufs ne respectent plus les hommes. Donc, voilà où on en est. Donc, en fait, c'était une ancienne actrice pour adultes, apparemment. Elle est juste revenue à la base, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne, apparemment. C'est ce qu'elle s'est dit. Mais en plus, réellement, qui est-ce qui va payer là pour ça ? Enfin, je ne veux pas être avec tout le respect que je vous dois, madame. Mais là, vous savez, il y a 47 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, mais bon. Elle a déjà près de 50 ans. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Là, ça devient n'importe quoi. Ah, tiens, il y a des gens qui ont réagi. Tu es embarrassante comme femme. Comme gets grandma of onlyfans. Genre, venez chercher grand-mère de son onlyfans. Là, c'est sûr qu'elle est au pire des cas, elle va avoir 40 égales. Non, ce n'est pas sérieux, ça. Donc, voilà, ça veut vendre des sexes texting. Non, mais chérie, tu exagères. Tu crois vraiment que tu as 20 ans ? Mais laisse ça pour les jeunes. Qui va vouloir, qui va acheter des textos, des sexes textos, là ? La meuf, je ne sais pas dans quel monde elle vit. Là, dans sa tête, elle croit, elle a 20 ans. Ce n'est pas possible, non ? C'est une blague ou pas ? Elle est sérieuse ou pas ? Là, elle s'est dit comme les hommes. Elle s'est dit, oui, les hommes vieillissent comme le bonvin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vie. C'est comme ça, ce n'est pas moi. Alors, si tu veux croire que les femmes aussi vieillissent comme le bonvin, la vie va te gifler. De toute façon, je pense que tu as compris. Quand tu as fait l'annonce sur Twitter, je pense que tu n'as pas vraiment dû avoir grand-chose. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a souscrit à ton onlyfans. Ça, c'est sûr et certain. Joe est en train d'assumer les conséquences de ses choix. Déjà, il gère mal au niveau de finances. Alors, c'est clair qu'il doit apprendre à gérer bien ses finances. Après, des fois, il y en a, ils sont addicts, je ne sais pas quoi, ils dépensent ton argent n'importe comment. Mais même, ce n'est pas une excuse. En tant qu'homme, il faut que tu saves gérer ton argent pour pouvoir s'occuper de ta famille. Ça, on est d'accord là-dessus. Ce n'est même pas le débat. Mais que tu es avec une meuf, quand ça va mal, elle dit, je vais ouvrir un onlyfans. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Et qu'est-ce que tu vas dire ? Je te demandais des solutions, tu ne m'as rien donné. Ça, tu payes des conséquences. C'est pour ça qu'il faut choisir des femmes qui ont les mêmes valeurs que toi et où vous allez construire quelque chose ensemble. Tu vois ? Comme ça, vous avez un projet en commun. Comme ça, quand il y a des moments où tu es down, tu es dans le bas, en tout cas, tu es dans le mal, elle reste avec toi parce qu'elle sait que vous êtes sous le même projet. Tu vois ? On construit ensemble. Et parfois, les gars, voilà, peut-être que dans sa jeunesse, ça devait être fraîche. Et lui, il était là. Non. Et il s'est dit, ce n'est pas grave, elle est for the street. Je vais en faire une épouse. Non. Grosse erreur. Et là, la méthode fait buzzer. Elle était masculine devant tout le monde. C'est du n'importe quoi. C'est malheureux. Et ça me donne envie de chialer. Non, mais c'est bon. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que pour aller plus loin avec moi, dans mon étude de caoutchon, donc, moi, j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert. On va voir comment créer ton business en ligne en utilisant l'intelligence artificielle. OK ? Donc, avant de créer un hack, regarde quand même. OK ? C'est gratuit. Et donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eu, il y a nous. Je suis au-éton camp.